bonjour aujourd'hui je vous propose que l'on fabrique une boîte à trésor pour ça vous avez besoin d'une boîte d'oeufs de peinture moi j'ai pris pour faire l'extérieur la easing nature cuivre et la easing nature doré et l'intérieur la easing diamant 24 carats light gold vous avez besoin aussi de moi j'ai pris trois pinceaux et un feutre marron et une feuille à 4 pour poser sur votre nappe pour éviter de tout tâcher ou sinon bien sûr un plastique pour éviter de la chaîne et ben c'est parti on y va alors on va commencer par peindre l'extérieur de la boîte donc je prends mais une signature de cuivre j'ai pris du coup un gros pinceau vous pouvez mettre directement dessus peu importe comment vous faites et c'est parti on va toute la boîte qu'on parle dessus voilà donc là j'ai fini de peindre l'extérieur donc avec la couleur cuivre vous pouvez prendre également du marron donc on va attendre que ça sèche mais ça sèche assez rapidement on attend que ça sèche ensuite on va faire l'intérieur ici en cuivre et de ce côté là au niveau des oeufs là où normalement il ya l'emplacement des oeufs le le paillettes le easing diamant on y va pour l'intérieur toujours pareil cuivre donc on fait en doré 1 de ce côté ci vu que la boîte d'oeufs c'est assez pour eux comme matière faut bien tamponné avec le pinceau pour que ça accroche bien donc c'est bien les bords voilà on laisse sécher de nouveau pendant ce temps on va nettoyer les ustensiles voilà c'est à peu près une partie dorée et du coup cuivre à l'extérieur là du coup on va passer à la déco de l'extérieur de la boîte donc avec l'inzine nature doré refermer la boîte et je vais faire des manières en fait là doré comme ici comme pour un coffre en fait en cuir je connais coffre un peu de pirate et je prends un petit pinceau j'ai essayé juste de faire une ligne peut-être aussi d'abord le faire au crime ce soit plus n'est pas voilà et au milieu je vais faire un carré ici vous faites un rond comme vous voulez la couleur de rue ça c'est là où on est en fait le tout de la serrure du coffre on va mettre la clé voilà et pareil on l'a séché donc c'est sec ça donne ça et là on va faire un peu de déco aller très légèrement donc avec le feutre marron ici on va faire un trou de serrure pour la clé donc là je les dessiner là en fait juste ici oui je les dessiner forcément on va le faire plus petit ici puisque quand moi je veux le faire je pense que vous voyez moins et juste là des petits trous au niveau de la lanière en cuir voilà à l'aise et voilà on a fini notre coffre pour mettre les trésors j'espère que ça aura plus enfin regarder pour nous ce qui est bien avec la peinture paillettes c'est que du coup ça donne un effet un peu granuleux comme s'il y avait des pièces de l'or à l'intérieur et donc on ne fait pas de série voilà ça brille de partout voilà un joli coffre bien j'espère que ça vous a plu et que ça a plu aux enfants et maintenant vous pouvez mettre les enfants tous vos trésors dedans les bijoux les cailloux ou les coquillages que vous avez à la maison au revoir à 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